On vient de créer une fédération, RÈVE, qui regroupe la pêche, donc une monnaie locale complémentaire qui circule à Montreuil dans l'Est parisien depuis 2014, et MOPA, la monnaie pour Paris où je suis bénévole. Alors, on est assez flexible sur la projection à l'avenir. Pour l'instant, on se concentre sur Paris, notamment le Nord-Est parisien et le Sud-Ouest. Donc c'est les deux zones stratégiques. Une monnaie locale complémentaire, c'est une monnaie qui vise à stimuler l'économie sociale et solidaire, donc tous les commerçants qui répondent à des critères d'agrément définis par des citoyens. regroupés en une association de monnaie locale complémentaire. Donc en général, ce sont des critères environnementaux, sociaux. C'est vraiment stimuler l'économie locale et l'économie responsable. Comment ? Parce que cette monnaie-là ne peut être dépensée que dans le circuit, dans le réseau de prestataires agrémentés. Alors qu'un euro, on ne sait pas d'où ça vient. Quand on dépense en euro, on ne sait pas comment cette personne-là va redépenser ce même euro. Donc là, on crée un circuit interconnecté de prestataires et la monnaie ne pourra pas sortir du circuit commercial défini. On ne pourra faire que des achats dans des commerces, par exemple, bio, équitables, produits localement. Alors c'est vraiment l'idée de la réappropriation citoyenne de la monnaie et de consom-acteur. C'est vraiment les citoyens qui ont créé ce projet, qui gèrent ce projet de façon démocratique et horizontale. Sous réapproprier une monnaie, c'est vraiment impliquer les citoyens dans le système monétaire. Sous réapproprier une monnaie, c'est vraiment impliquer les citoyens dans le système monétaire. Sous réapproprier une monnaie, c'est vraiment impliquer les citoyens dans le système monétaire.